Hello, coucou tout le monde, ici Tabisco. Vous êtes souvent nombreux à vous plaindre du fait que les Congolais aiment toujours faire leur buzz en Lingala. Et là, vous, vous ne comprenez rien du tout. Alors, la raison pour laquelle les Congolais font toujours leur buzz en Lingala, c'est parce qu'ils aiment trop cette langue. C'est vrai que le Lingala est une des plus belles langues d'Afrique, comme le disent beaucoup de gens, en l'occurrence, Monsieur Kami Makuso, et les Congolais eux-mêmes le savent. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la plus belle langue d'Afrique. Ne venez pas mettre les paroles dans ma bouche. Nous avons plein d'autres belles langues en Afrique et nous le savons tous. Anyhow, vous dites souvent que quand vous écoutez les berets des Congolais, ça a l'air juicy. Mais malheureusement, vous ne comprenez rien. Désormais, dès qu'il y a un bon buzz important, je ferai de mon mieux pour venir vous l'interpréter en français. D'accord? Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de l'affaire Cindy Lecoeur et Manique. Qui est Manique? Manique, c'est une blogueuse très connue, mais dans la vulgarité. Et qui est Cindy Lecoeur? Cindy Lecoeur est une chanteuse du quartier latin de Kofiolomide depuis plus ou moins 16 ans. Alors, c'est quoi le problème? Manique, un bon matin, se lève pour venir nous dire dans une vidéo comment Cindy Lecoeur serait sortie avec Fali Hippopa. Et dans sa vidéo, Manique proliférait des injures, des insultes qui ne disent pas leur nom à l'endroit de Cindy Lecoeur. Elle l'a traité de pauvre, de fille de pauvre au quartier, à Botakate, parce que jusque-là, elle n'a pas encore d'enfant. Elle lui demandait d'aller se chercher une vie et d'arrêter d'être le deuxième bureau de Kofiolomide parce qu'on la soupçonne d'avoir une relation avec Kofiolomide. Vous savez, Cindy Lecoeur a souvent été critiquée, mais n'a jamais réagi aux critiques. Jamais. Mais pour la première fois, Cindy Lecoeur est venue répondre à Manique en lui disant « Est-ce que tu as des épaules pour assumer tout ce que tu es en train de raconter sur le net? » Manique, tu me traites de fille pauvre. Tu me traites de fille de pauvre au quartier. J'ai pas d'enfant, etc. Tout cela, je te l'accorde. Mais quant à dire que je suis sortie avec Falip ou pas, ça c'est faux et archi faux. Je ne l'ai jamais fait. Et je vous assure, on pouvait sentir sa douleur quand elle répondait à Manique. Et beaucoup de blogueurs disaient que Cindy Lecoeur n'aurait pas dû lui répondre. Et d'autres disaient que c'est comme si c'est une première dame qui venait répondre à une petite blogueuse médiocre. Perso, j'ai trouvé ça déplacé. C'est vrai qu'elles n'ont pas le même piédestal, elles n'ont pas le même niveau de vie, mais elles sont toutes deux des êtres humains. Et nombreux pensent qu'elle s'est vraiment rabaissée de venir lui répondre. Mais vous savez, chaque personne a sa manière de percevoir les choses. Chaque personne a sa manière de gérer des situations. Peut-être que ça, c'était la goutte qui avait débordé le vase. Et elle avait besoin de se déchaîner, de se défouler. Parce que vous savez, trop encaisser aussi peut rendre malade. Selon les Zondy, Alia, épouse de Kofi Olomide, serait derrière cette situation. Elle aurait payé Manike pour cette sortie-là. Et selon Cindy Lecoeur, il y a sûrement quelqu'un derrière la sortie de Manike. Au départ, au début, Manike avait tout nié en bloc. Mais après son arrestation, elle a juste demandé pardon. Parce qu'elle a été arrêtée pour diffamation. Alors, Fali Pupa est sortie pour répondre avec un post qui disait «Cindy Lecoeur, c'est ma soeur. Arrêtez vos polémiques. » Tandis qu'Ali, de son côté, a répondu avec une vidéo dans laquelle elle dansait une chanson qui disait «Eosua, eosapasi. Esosua, esosalapasi. » Ce qui veut dire «ça pique et ça fait mal » comme réponse à la sortie de Cindy Lecoeur. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.